C'était les bonnes adresses du meilleur ami de Michael Vendetta, Sébastien Coet, et toi mon petit Raphaël. Où est-ce qu'on peut te trouver à Paris ? Alors on peut me trouver... C'est le Grand Boulevard, c'est ça ? Oui, le Grand Boulevard et rue Montmartre, chez un pote qui a une droguerie, où je lui achète plein de poils, des trucs pour aspirer les lénages, pour les bouloches, tout ça, etc. Donc j'achète plein de trucs. On parle de repassage, d'ailleurs, tu nous as dit que pour ton spectacle, il y aurait une repasseuse, c'est ça ? Oui, je trouvais une fille de chez Saint-Gerl, à la foire de Paris, qui va se mettre devant... Mais le pire c'est que c'est vrai ! Non mais c'est vrai ! Non mais il faut le dire parce qu'on ne peut pas... Il nous manquait une repasseuse, donc j'ai dit comme ça, eux ils font leur promo, et elle donc à l'entrée devant la caisse, où les gens prennent les billets, donc il y a une repasseuse qui est là, et elle repasse, mais elle repasse mes fringues, mais les gens ne savent pas que c'est mes fringues pour de vrai, quoi. Non mais truc très marrant, pour de vrai, je vais essayer de mettre 50 places en vente tous les soirs, et les mecs pourront avoir des places que j'offrirais en échange de tickets restos. Je ré-distribuerais au bout de la quinzaine de la cigale, comme ça, pour que les gens puissent manger à leur faim, et j'ai récupéré 200 ourson-cajolines de la grande époque, le vrai. Non, le vrai ouf ! Le vrai, avec le vrai, numéroté, de 1 à 200, avec la langue, il ne reste plus que 200, donc je les ai récupérés, je les mets aux enchères au profit des animaux. Tu veux un nounours, Mme-Lort ? Le 23, je t'en mets un de côté, voilà. Moi aussi ! Et je les mets aux enchères au profit de la fondation Lisa, d'Annie Saval, pour les petits refuges pour animaux partout en France, et ça c'est vachement important. Voilà, voilà, c'est tout. C'est un mec bien en plus, il est drôle, il est généreux. Non, je ne suis même pas généreux, je pense qu'on est sur Terre. Non, mais si, c'est comme de la générosité. Oui, mais je pense qu'on est sur Terre pour ça, je crois vraiment. Tout le monde n'en a pas vraiment conscience, écoute Raphaël, excuse-moi te le dire, mais il y a des gens qui n'ont pas vraiment cette ouverture d'esprit. Il y a une autre émission, c'est que tu as fait, on en parle rapidement, sur le jardinage. Est-ce que c'était en direct de ta maison à France ? Tu as bien la campagne quand même ? C'était une émission où c'était au premier degré, ou c'était encore la dérision habituelle ? Je suis comme ça vraiment, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de degré, c'est sa vie, c'est le monsieur qui observe la vie des gens et qui en fait quelque chose. Je regarde ce qu'il fait, comme on aime son travail, il regarde, il nous regarde et il le transcrit sur scène ou devant une caméra ou la radio. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il me fallait, voilà, j'ai pas mal de terrains, pas cher, c'est à trois, c'est vraiment paumé, il faut y aller là-bas. Et donc j'avais besoin d'un tracteur, donc j'ai appelé les mecs qui revendaient des tracteurs, j'ai motoculteurs, au bout d'un moment j'ai eu tellement de matos, je sais qu'est-ce qu'on fait, j'ai dit tiens, en faisant une émission de jardinage, ça s'appelle les carottes à des poils. Et puis voilà, j'ai interviewé deux vieilles, et puis je me suis dit, autant faire un truc rigolo mais décalé, et on a fait les outils de jardinage. D'où vient aujourd'hui, d'où vient l'appel, on fait dix minutes, d'où vient l'appel, après d'où vient la pioche, d'où vient le râteau, d'où vient la... On va revenir sur ton parcours Raphaël, si on n'a pas beaucoup de temps, j'ai tellement de questions à te poser, j'aimerais bien, j'aimerais bien la jouer Mireille Dumas, je serai rassé deux heures avec toi, on va se revoir. Je crois que ça intéresse beaucoup de monde aussi, de savoir un peu ton parcours. Ton parcours, t'as commencé en tant que représentant, tu vendais des Judas, c'est ça ? C'est de là qu'est commencé à venir ta tchat, ton bagout, t'as réparti, t'as fait un argument ? Non, parce que bon, c'était pour arrondir mes fins de mois, je faisais du porte-à-porte, j'avais deux sortes de Judas, un normal et un avec le nom du gars qui s'affiche, le haut de gamme, et donc je vendais des Judas, puis un jour, j'ai ma perceuse comme ça, et j'ai pas frappé la porte, et j'ai fait un trou, et la porte s'ouvre, et c'était un nain. Donc j'ai mis un deuxième Judas, et au cas où il est désiré d'un jour, en plus c'est vrai, donc le seul gars, il y a une porte qui existe toujours, sûrement à trois, à côté des trois, il y a deux Judas, mais c'est là où habite... Mais non, mais c'est pas... Voilà, je suis désolé pour les nains qui mirent. Mais c'est peut-être de là que vient aussi ton goût du porte-à-porte, de la répartie, etc. Ouais, mais je crois que tout m'amuse. Tu as pris la télé, donc t'as intégré la TV en tant que documentaliste, t'as travaillé aussi avec Nagui, t'as travaillé avec Mireille Dumas d'ailleurs. J'étais directeur casting de Super Sexy, j'ai déshabillé 1500 filles en deux ans. Ah, c'est ça ! J'ai gardé toutes les cassettes d'époque. Non, mais c'est vrai, je vous montrerai ça à l'occasion. Vous faites des petites projections privées avec tes amis ? Non, mais à l'occasion, je vous montrerai un peu ça. C'était marrant, c'était la première année de TF1 privatisée, il n'y avait aucune salle, rien, je faisais ça dans la salle de la photocopieuse. Puis elle a chargé de machin, de l'étage qui arrivait, il dit, on peut faire des photocopies, j'ai dit 15 secondes. Et les filles, je les faisais danser sur la radio, on n'avait que dalle, donc elles dansaient sur la radio. Appelez-moi à poil. Oui, à poil, et à un moment donné, il y avait les infos. Alors donc, à Bagdad, je ne suis pas grave, imagine que c'est Michael Jackson, donc elle continue à danser, tout ça. C'était cette... Ah bah oui, mais toi, tout ça n'est pas sérieux, quoi. Tout ça, c'était un peu... Et est-ce que tu as gardé des amis, justement, de ce milieu de l'audiovisuel ? Quel regard t'as-tu ? Moi, les amis que j'ai, dans l'audiovisuel ou pas, je les ai toujours. J'ai plein de copains de classe, quand j'étais en quatrième, quand j'étais en cinquième, j'ai plein de copains. Mes copains, je les ai toujours. C'est incroyable. Mes copains dans l'audiovisuel, je les ai toujours. D'authentiques, de vrais. Oui, j'ai... Ah ouais, mais... Alors, une petite question vite fait sur les interviews. Grâce à toi, on a pu en savoir plus sur la personnalité de certaines stars en seulement une fausse interview qu'avec 50 autres vrais. Laquelle de ces personnalités t'as le plus étonné ? Lequel comportement t'as vraiment bluffé ? Il y avait Castaldi qui avait été super dur. Parce qu'elle a été beaucoup diffusée, Castaldi, parce que comme les directeurs de programme à la télévision n'ont aucune idée, donc ils diffusent toujours les mêmes choses. Et donc, autrement, j'ai adoré... Comment ça s'appelle ? Jacques Villeray ? Jacques Villeray, c'était formidable, je ne sais pas quoi le dire, donc je ne lui ai rien dit. Oui, il a réagi comment ? Parce que c'est plutôt la... Je n'ai rien dit pendant un quart d'heure ou 20 minutes. C'est gentil. Et puis je lui ai dit, bon voilà, merci, c'est fini. Non, 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 pas le pauvre, mais non, parce qu'il était brillantissime, fin. Waouh, quel plaisir, quel bonheur. Et il a rien dit ? Ah non, il s'est marré, il me dit, ouais, c'est fort. Non, parce que faire venir un mec, le faire déplacer pour rien lui dire pendant un quart d'heure, là, ce n'est pas de l'interview, c'est énorme. Tu ne t'es jamais pris une tarte ? Non, parce que je pleure. Ah oui, tu fais comme ça ? Moi, je vous aime beaucoup, merci d'être venus, vraiment, si vous voulez. Il y en a beaucoup, alors dernière question, après on passe à notre sublime sirène bretonne. Oui, pardon, dis-le-moi. Dernière question, est-ce qu'il y en a certains qui ont refusé justement le droit de diffusion ? Par exemple, on est assez étonné quand on voit des clashes. Eh bien oui, mais il y en a qui ont refusé, et le paradoxe, c'est que c'est devenu des potes après, comme Marc Lavoine ou Dave. Ah, il l'avait refusé au début, Marc ? Il l'avait refusé parce qu'il s'est dit, parce que peut-être que je ne sais pas quoi, machin, etc. Et j'étais méchant, je me moquais, à un moment j'avais fait une allusion à Sim ou je ne sais pas quoi, alors que c'était une allusion parce qu'il n'y a rien de méchant là-dedans, mais comme il ne me connaissait pas, il ne savait pas que j'étais un chouette mec. Et après, Marc, c'est devenu, je peux dire, un copain, quelqu'un que j'aime infiniment et profondément. Allez, chose première, chose due, on passe à la sirène bretonne de ce plateau. Tout de suite, la gracieuse ma gloire. Tu pourrais dire le breton. Alors, la mode en Bretagne, ce n'est pas que caoué, bottes et marinières. Absolument pas, sache que depuis 17 ans, sachez, et tu pourrais d'ailleurs venir observer ce qui se passe là-bas, sachez que depuis 17 ans, du côté de Dinar, le maire de Dinar, M. Mallet a décidé d'accepter le Festival des Jeunes Créateurs, initié par quelqu'un que vous connaissez très bien, de Dominique Damien Réel, absolument. Et depuis 17 ans, une espèce de petite colonie bizarre et bigarrée, colorée, vient chaque année pour trouver, élire, nommer le nouveau créateur, celui qui t'habillera demain. Je ne suis pas sûr. Ou pas, donc, les images de Dinar. Tout peut mettre le tard. À Dinar, eh bien, on trouve des gens, effectivement, débats d'eau. Pourquoi ? Pour voir Elodie Gaussien, Vincent McDoub, l'autre animal bizarre, Mia Frey ou encore Mathieu Delormeau. Et la sublime, la sublime, Adriana Carambeux, qui était la marraine cette année, avec M. et Mme Lefranc Ferrand, qui étaient, qui furent, oui, il y avait des baleines aussi. Et Lefranc Ferrand, ce sont des créateurs formidables, Marnie Ouzemel, qui sont aussi, qui étaient aussi les présidents du jury. Tous les vêtements que vous voyez sur ce podium, eh bien, sont les vêtements de nos jeunes créateurs. Et il y avait cette saison du lourd. Difficile de trouver le nouveau créateur de demain, tellement, tellement le niveau était haut. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, le jury s'est un petit peu pris la tête. Vous savez que, dans le nombre du jury, il y a tous les partenaires. Tu vois, comme pour ta pièce, il y a des partenaires. Sauf que là, c'est plutôt des fédérations françaises du prêt-à-porter. Je suis capable de les prendre aussi. Faisons ça, faisons une pièce sur le prêt-à-porter l'année prochaine. Je ne sais pas si ça va tout se suffit. Ah oui, mais pourquoi pas ? Il y aurait des choses à faire. Vu par ton oeil, il y aurait des choses à faire. Avec Magloire, c'est sûr que oui. Et donc, on a demandé à Adriana ce qu'elle pensait des nouveaux créateurs. C'est toujours bien de savoir ce qu'Adriana pense des nouveaux créateurs et de la nouvelle création. Je l'appelle justement pour lui demander ce qu'elle pense. Mais tu vas voir, elle va déjà te répondre. La vidéo derrière. Les nouveaux créateurs, oui, oui, selon Adriana. C'est sûr, parce que c'est eux qui font la mode aujourd'hui. Comme j'ai travaillé avec des jeunes créateurs il y a 15 ans, et ils sont devenus maintenant, ils sont très connus, je peux vous dire. Après ce que j'ai vu, j'ai eu de chance de rencontrer quelques-uns. Ils sont très doués, ils ont des idées superbes. En plus, ce sont des vêtements très innovateurs. Ça donne envie. Ils sont très talentueux. Donc, il est important d'aider la nouvelle création, selon Adriana, comme elle vous le dit. Il est important d'aider les jeunes créateurs. Et comme on avait Adriana là, sous la main, on s'est dit, mais c'est quoi le style d'Adriana Carambeau ? T'as envie de savoir ? Le matin, elle fait quoi devant sa glace ? Mais attends, elle fait quoi ? Est-ce qu'elle a une glace déjà ? Oui, elle a une glace. Elle fait quoi dans son placard ? Avec qui, elle ? Oui, avec qui ? Peut-être qu'elle n'est plus avec Christian Carambeau. Ah non, non, alors tu ne peux pas dire une chose pareille. Peut-être, peut-être. Ça, on va la couper, bien sûr. Peut-être, peut-être, je ne sais pas. Le style d'Adriana Carambeau, c'est quoi ? Est-ce qu'elle couche avec son voisin ? J'aime mélanger des choses très simples comme les jeans et les t-shirts pour la vie de tous les jours. Et puis, j'aime bien m'habiller pour le soir. J'aime les robes qui sont inoubliables, on peut dire ça. Très glamour, très sophistiquée. J'aime bien.